Sur le marché des vins et des spiritueux, l'offre logicielle est actuellement très éparpillée. On trouve des solutions qui proposent la gestion parcellaire, la gestion du chai, des outils de comptabilité, des outils de la décision, des CRM, etc. Quand on en parle aux viticulteurs, leur problématique souvent c'est de se dire que j'ai plein d'outils qui ne communiquent pas forcément entre eux, ou quand je dois les faire communiquer parce que toutes les informations sont liées, ça nécessite à chaque fois des saisies supplémentaires, des manipulations de ma part. Et donc ce qu'on propose avec Equiviti, c'est justement d'avoir un outil tout en un qui permet de gérer toutes ces fonctionnalités pour pouvoir gérer son exploitation viticuline et vinicole depuis le pied de vigne jusqu'à la bouteille. Et l'objectif c'est de le faire pour moins de 100 euros par mois sur l'ensemble de ces fonctionnalités. Et pour faire cela, on part du socle équilibre et on va les adapter à toutes les spécificités de la filière vitivinicole. Le premier point, c'est que c'est un projet participatif. Pour ça, on a recruté une dizaine de viticulteurs pilotes des châteaux, des domaines de la région de Cognac et de Bordeaux qui vont travailler avec nous sur la priorisation et le test de l'ensemble des fonctionnalités qu'on sera amené à développer. On va également collaborer avec des partenaires technologiques qui vont proposer des outils de la décision, notamment avec les partenaires de la ferme digitale, NIO ou Winat. Deuxième point sur lequel on travaille, c'est la notion de zéro saisie. On veut limiter au maximum les saisies des utilisateurs sur la plateforme. Pour ça, on va travailler sur un agent conversationnel vocal pour enregistrer simplement des interventions. Et également sur l'utilisation de remontées automatisées via des capteurs connectés, par exemple dans les cuves, ou alors des trackers GPS sur le matériel agricole. Et le troisième point, enfin, c'est via un partenariat scientifique avec Bordeaux Science Agro et l'INRA qui travaillent sur la recherche d'indicateurs de durabilité des exploitations agricoles et notamment pour accompagner les viticulteurs dans leur logique de certification environnementale. Donc là, on vient de terminer le recrutement des viticulteurs-pilotes. On finalise également le paramétrage de leurs exploitations avec comme objectif de proposer une solution commerciale pour 2021 sur l'ensemble de la France et ensuite de la déployer à l'international à partir de 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada ...